Pendant plusieurs décennies, la rumba congolaise a fait danser la planète toute entière sur ce plateau d'Africanité. Dans quelques instants, un moment d'anthologie. Deux des légendes qui ont façonné cet art vont se succéder. Vous voulez un avant-goût de ce que c'est que vraiment la rumba sur Africanité ? C'est tout de suite. 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 Tout sous le regard bienveillant de notre grand témoin. C'est tout de suite. Ça va bien ? Ça veut dire comment ça va ? La francophonie respire aussi en lingala aujourd'hui. Ça va bien ? Kittoko. Papa Uemba, vous êtes l'un des derniers gardiens du temple, surtout depuis la disparition de Taboulé. C'est à son âme. C'est à son âme. Absolument. La musique que vous portez, la rumba, celle que d'autres avant vous ont perfectionnée, a irradié au cœur de la planète. Est-ce que vous vous attendiez à une telle reconnaissance planétaire ? C'est vrai que je dirais aujourd'hui, la rumba, moi, en sa définition, elle est la maternité même de la musique africaine. Hier, aujourd'hui, demain, cette rumba va toujours exister. Va toujours exister parce qu'elle a pli, elle a sillonné toute l'Afrique. Elle a fait danser toute l'Afrique, y compris même nos chefs d'État. Je me rappellerai encore de ça il y a quelques années en arrière. Quelques 17 pays ont commémoré leur cinquantenaire. C'est avec la chanson Indépendant Cha-Cha que tout le monde a dansé. Donc, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, la rumba sera toujours là. La rumba pour l'éternité. Papa Wemba, pour ceux qui le découvrent, quelques images en couleur. Retour sur un parcours d'exception. Le grand, le formateur d'idole sur TV5 dans Africanité. C'est ici, en République démocratique du Congo, que Papa Wemba naît en 1949, d'un père ancien soldat dans l'armée coloniale belge et d'une mère qui était alors pleureuse professionnelle. Maman, c'était une pleureuse, quoi. Une pleureuse. Parce qu'ici, en Afrique centrale, il y a des coutumes quand il y a des filles mortuaires. Tout à fait, où ? Ça se fait comme ça. Il y a toujours une personne qui doit orienter, diriger les cérémonies funérales. Et j'ai toujours dit, j'ai jamais eu honte de le dire, quoi. J'ai eu une grande chance d'avoir une maman comme ça, quoi. Parce que c'est elle qui m'a appris un peu à chanter, quoi. C'est elle, c'est elle, quoi. De son vrai nom, Jules Chungou Wemba Diopeneki Kumba, Papa Wemba grandit ici, dans le quartier de Matongé à Kinshasa, dans ce qui est alors le Congo belge. Initié par sa mère, il se passionne très tôt pour la musique et le chant. Avec vraiment des amis du quartier, on fabriquait nos guitares nous-mêmes. On fabriquait nos guitares main. Et puis, on cherchait des boîtes de conserve pour faire genre un micro, quoi. Et on prenait aussi des boîtes de conserve pour faire des tam-tam, quoi. Alors, le seul instrument véritable qui était dans ça, c'était ma voix. En 1969, Papa Wemba participe à la création de Zaiko Langa Langa, un groupe qui va révolutionner la musique congolaise, en proposant une sorte de rumba anti-conformiste. Quelques années plus tard, Papa Wemba crée sa propre formation musicale, Viva la Musica. Un groupe avec lequel il invente la rumba rock made in Kinshasa, avant de se lancer à la conquête de l'Europe, où il s'installe en 1986. Papa Wemba, quand il est arrivé à Paris avec Viva la Musica, avec son groupe, qu'il comprenait Gino, Stino, Rediamissi, et tout ça. Là où ils commençaient à jouer en spectacle, là, c'était... Il n'y avait pas de photos, quoi. C'était... On comprend... Enfin, là, ça, on n'avait jamais vu. Jamais. Leur chorégraphie, leur rythmique, leur façon de jouer. Alors là, oui. Là, j'ai adhéré tout de suite. Cependant, c'est avec Fa, 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 cette reprise de son idole de toujours, Otis Redding, que Papa Wemba connaît un succès planétaire. Un succès qu'il doit notamment au célèbre musicien et producteur anglais Peter Gabriel, avec qui il collabore dès 1993. La première fois que j'ai vu Papa Wemba en concert, c'était au Dôme de Marseille, en première partie de Peter Gabriel. Et là, j'étais fasciné par le talent de cet artiste, l'interprétation de ses titres. Un talent reconnu dans le monde entier, y compris au Japon, où l'artiste fait des émules. Mais en 2003, Papa Wemba est emprisonné pendant trois mois en région parisienne pour son rôle présumé dans une filière d'immigration clandestine entre son pays, la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. À l'époque, on habitait à Olney. On était en grand pavillon sur le pont de l'Union. Et le voisinage, on connaissait tout le monde. Personne ne nous a pointé du doigt. Non. Voilà, ça s'est bien passé parce qu'on nous connaissait vraiment de l'intérieur. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Et là, après, mon papa était beaucoup dans la prière. Papa est un champion, un battant. Dieu lui a donné cette force. Donc, il a repris son chemin et voilà, c'est reparti. Avec l'aide de son épouse, Marie-Rose Luzolo Amazon et ses enfants, Papa Wemba a rapidement renoué avec son public et le succès. Surnommé le Rossignol du Kassai et toujours considéré aujourd'hui comme le roi de la sape, Papa Wemba démontre une fois de plus toute l'étendue de son talent à travers son dernier album intitulé Maître d'école. Cette africanité sur TV5 Monde, nous parlons aujourd'hui du thème de la rumba congolaise avec l'un des témoins d'une époque que les moins de 80 ans n'ont pas connue puisqu'il est l'un des rares à avoir à la fois côtoyé, joué avec Wendo Colossoi, Taboulé et entre autres Franco. Alors, Papa Wemba, on vous a entendu parler de votre maman qui était pleureuse, Maman Nyondo, à qui vous avez d'ailleurs consacré une chanson. Et vous dites, maman, si tu n'étais pas partie, j'aurais demandé à ce qu'on te nomme ministre de l'éducation. Alors, justement, quels souvenirs vous gardez de cette maman qui était très protectrice ? On sait que vous avez perdu votre papa beaucoup plus tôt. Oui, beaucoup plus tôt, il était parti parce que lui, s'il était là, je n'allais pas embrasser la carrière musicale. Il voulait que je devienne moi quelqu'un dans la société, ministre aussi, je ne sais pas quoi. Mais bon, maman, elle fut pour moi mon premier prof et mon premier public aussi. Parce que j'étais resté toute une décennie, j'étais seul avec elle. Parce que papa, c'était un homme à femme, il y avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Mais avec maman, j'étais tout seul, 10 ans pendant. Et j'étais comme sa petite sacoche, elle m'amenait un peu partout. Où elle partait, elle m'amenait. Je grandis avec ma maman. Je grandis avec son chant mélancolique tout le matin pendant qu'elle faisait le ménage et tout. Alors là, quand ma maman chantait, j'avais chaque fois froid au dos. Et quand elle me disait aussi, elle me proposait de chanter, c'est elle qui me corrigait. Non, mon fils, là, il faut bloquer ta voix et essayer de téléphoner ta voix. Et si je le faisais bien, elle m'applaudissait. Donc c'est pourquoi je garde toujours ces souvenirs envers ma maman. Alors en préparant cette émission, votre fille, Victoire, l'une de vos filles qu'on a rencontrées, nous a dit que vous étiez un papa très attentionné à l'écoute de tous ses enfants, mais assez strict du point de vue de l'éducation, dont vous parliez tout à l'heure à propos de votre mère. Vous qui avez été orphelin de père très tôt, est-ce que c'est important pour vous la famille ? C'est très important, surtout en Afrique, la famille, elle est très, très, très importante, quoi. J'ai grandi avec une rigueur, j'ai grandi avec une éducation de la famille. Bien que mon père, c'était un homme à femme, mais il nous avait tous mis ensemble avec une seule éducation. Comme lui-même fut ancien soldat qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale, donc c'était quelqu'un de très carré, quoi. Donc je grandis avec cette façon de voir la famille, quoi. En dehors de la famille, je suis papa Ouimba, les dandies, les tout, mais à chez moi, non, ça s'arrête tout dehors, je suis papa. – Lise-Laure, vous avez excruté la carrière, le parcours de papa Ouimba, et il a failli nous échapper, a priori. – Oui, il a failli nous échapper parce que justement, votre femme, Marie-Rose, elle dit que quand vous vous êtes rencontrée très jeune, dans la drague, vous lui avez confié que vous vouliez plutôt devenir journaliste. Alors pourquoi le journaliste à cette époque ? – J'étais quelqu'un qui grandissait très bien, qui, dans mon quartier déjà, j'avais un petit surnom qu'on appelait mon français, parce que je me trouve parler en français, quoi. Et je me disais, moi, je vais devenir journaliste. Quand j'ai rencontré ma femme, ma femme, elle avait 14 ans, moi j'en avais 20, je lui ai dit, non, moi la musique c'est très passager, je vais m'arrêter au bout d'un certain temps, moi c'est du journaliste que je ferais, quoi. Et ma femme, pendant plusieurs années, nous avons eu nos deux enfants, elle attendait le journaliste. Bon, la musique a été trop forte, je suis resté dans ça, et aujourd'hui, le bonheur. – Christian, homme de famille et homme de la solidarité ? – Absolument, et vous avez été fait notable dans votre région, le Kassar Oriental, au centre-sud de la République démocratique du Congo, mais vous venez aussi en aide à beaucoup de gens, notamment dans votre quartier de Matongue, où vous avez grandi à Kinshasa. – Voilà, redonnez un peu de ce que la vie vous a donné, ça c'est important pour vous. – Matongue, c'est le quartier qui m'a vu grandir, c'est le quartier qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. C'était le tout premier quartier populaire de Kinshasa à l'époque, Léopoleville, quoi. Donc, ces quartiers-là m'ont façonné, quoi. Et c'était les quartiers qui recevaient bon nombre d'étrangers qui venaient, parce qu'il y a les stades qui s'est passé, le combat du siècle, – Absolument, Ali Foremane, 74, qui a été recorté plusieurs fois, vous étiez là ? – J'étais là, j'étais présent, j'ai vécu ça. – Avec James Brown, les Spinner, tout le monde était là, Franco, Myriam Akeba. – Je vis tout le monde, je vis tout le monde. – Mais Papa Ouimba, est-il vrai… – Je me serais la main à Johnny Pacheco. – À Johnny Pacheco, oui, ils étaient tous là. Dites-moi, est-il vrai que vous quittiez les quartiers populaires de Kinshasa pour aller dans les quartiers des Mindele, c'est-à-dire les quartiers des Blancs, des Riches, pour aller écouter la musique qui venait d'ailleurs, la musique américaine notamment ? – En fait, moi, j'ai sorti chaque fois de leur dîner avec mes amis, j'ai quitté les quartiers, j'allais visiter mes amis qui habitaient dans le quartier des Mindele, quoi. – Le quartier des Riches. – À la quartier des Riches, Kalina, parce qu'eux, chaque fois… – Mais je traduis, Mindele, c'est le pluriel de Mundele, c'est les Blancs. – Oui. – Qu'on soit en clair. – Donc mes amis, ils avaient des vinyles, il y avait des vinyles, des disques, de blues, jazz, tout ça. Et moi, j'ai quitté les quartiers, j'allais toute la journée passer la journée avec mes amis là-bas, juste pour écouter. Et puis les soirs, je rentrais, j'étais très bien dans ma peau. – C'est ce qui a nourri le petit Jules, devenu Papa Wemba, un mythe qui a fait le tour de la planète et qui est le co-inventeur de ce qu'on appelle la Sona Mondiale. Il a eu la gentillesse d'être l'un des invités de l'émission acoustique. Je propose de le découvrir sur scène, sur TV5Monde, dans Africanité. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Maria Valencia, je pourrais continuer le refrain. C'est l'une de mes chansons préférées. On a la chance de pouvoir toucher, de tutoier la légende de l'histoire de la musique avec Papa Wemba. Mais pas seulement, l'un des co-fondateurs du genre nous a également rejoints. C'est vous, Sam Anguana, soyez le bienvenu. On vous a connu comme l'un des pionniers fondateurs de cette musique, accompagnant notamment Franco. Soyez le bienvenu sur cette émission. Est-ce que vous avez eu la chance, l'occasion de jouer tous les deux, de partager la scène, Papa Wemba ? – Oui, c'était une séance de studio. – Une séance de studio. – Quand on avait réalisé… – Références. – Références, oui, oui. – Soyez les bienvenus, c'est comme à la télé, quoi. Deux mythes sur ce plateau. – Absolument. Sam Anguana, vous êtes né en 1945 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'époque du Congo belge. C'était l'époque des pionniers, Paul Okamba, Wendo Colossoy, Manuel de Oliveira. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge vous vouliez devenir un chanteur de rumba ? – C'est difficile parce qu'à l'âge de 8 ans, je commençais à percevoir certaines musiques. Il y avait la musique folklorique qui circulait dans le quartier parce que les Belges, la démonstration belge avait quand même une belle politique de promouvoir les musiques traditionnelles. C'est comme ça qu'on a connu à Kinshasa des manifestations des Mongos, Tetela, Luba, Congo, et on a grandi dans cette ambiance-là. Mais tout en grandissant, à l'âge de 10 ans, je commençais à apprécier les rumbas. Alors mes premiers rumbas, c'était les rumbas de Wendo, Boane, Antoine Mundanda, Kabasele surtout parce que c'était l'un des percisseurs de la musique vraiment moderne à Kinshasa avec l'Afrique en jazz. Dire que je sentais déjà être musicien, c'est un peu difficile parce qu'on était à l'école avec une éducation très stricte des parents et surtout protestants et c'était difficile de parler musique à la maison. On parlait musique en dehors de la maison, mais à la maison, c'était un sacrilège de parler de la musique. Alors, en 1958, j'étais envoyé à 41 kilomètres de Kinshasa dans une école de l'armée du salut parce que j'étais un peu turbulent à l'école. Et là, je suis devenu choriste, tellement que ma voix était belle. Alors, on m'a incorporé dans… J'étais à l'école primaire, mais j'étais incorporé dans une chorale des normaliens, les étudiants de l'école normale. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un certain goût à… – Et vous avez pris conscience que vous pouviez en offrir un art ? – Non, pas encore, pas encore. – Ça viendra plus tard. Vous avez là un musicologue, un historien de la musique, Elisa. – Alors, justement, vous avez une manière, Samangwana, très particulière de définir la rumba. Vous dites, plus qu'une musique, c'est un comportement. Alors, c'est quoi être rumba ? – Oui, quand je suis rentré dans ce milieu-là, j'ai constaté que… parce que c'est Taboulé qui m'a formé en tant que chanteur dans la rumba. et j'ai constaté que même quand on venait d'un milieu un peu extravagant, mais dans le milieu rumba, entre les musiciens et les artistes qui faisaient la rumba, la personne devenait… observait une certaine discipline, c'est-à-dire dans sa manière de parler de l'amour, de la femme et de la vie en somme. Et il y avait une certaine moralité et une certaine manière d'approcher les choses. C'est comme ça que, moi, je définis que la rumba, c'est un comportement. – Il y a la rock and roll attitude et la rumba attitude. – La rumba attitude, absolument. Alors, vos chansons ont fait danser l'Afrique toute entière, mais aussi les Antilles. Ça, c'est beaucoup moins connu. Mais surtout, vous chantez dans plusieurs langues. Vous chantez en swahili, vous chantez en lingala, en portugais, en espagnol, en anglais et en français. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est parce que vous voulez briser les barrières entre les hommes ? – Non, à Kinshasa, il y avait un peu de tout ça. Quand on grandissait, comme j'avais un papa commerçant, il m'amenait, quand il allait faire ses affaires au centre-ville, et on croisait tout ce monde-là, on croisait les Allemands, les Belges, les Grecs, les Portugais, les Italiens. Et puis, pendant les vacances, je n'avais pas le droit au jeu. Il fallait aider mon papa dans son commerce, dans ses boutiques. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à côtoyer tous ces langages-là. – On va échanger avec vous tout à l'heure. On peut vous rendre hommage aussi, vous, les artistes musiciens, d'avoir été, avant les politiques, parfois les leaders du panafricanisme, parce que vous avez des origines à la fois angolaises, il n'y avait pas des histoires de tribus. On se retrouvait autour de la rumba, et je propose de revenir sur quelques grandes lignes qui retracent la fabuleuse épopée d'un rythme qui fait bouger toute la planète, la rumba du Congo. C'est ici, dans le bassin du Congo, que s'enracinent les rythmes traditionnels qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la rumba. À l'origine, la rumba est une pratique musicale forgée par les anciens esclaves Congo, ou encore Yoruba, qui avaient été déportés aux Amériques et dans la Caraïbe. – Les esclaves congolais qui ont été amenés dans les îles et en Amérique ont apporté avec eux, on dirait même, ont emporté avec eux, des éléments culturels du terroir, qu'ils ont réussi à sauvegarder malgré l'adversité, malgré l'environnement dans lequel ils étaient plongés brutalement. – La rumba, une kumba, une nombril, c'est-à-dire une kumba, frontement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba, c'est-à-dire une kumba. En Kikongo, en l'arrêt, on dit une kumba. Conçu comme une musique festive, mais aussi de résistance à l'oppression esclavagiste, la rumba est le fruit de nombreux allers-retours entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Enrichie de sonorités nouvelles, la rumba est revenue dans le bassin du Congo, dans la première moitié du XXe siècle, grâce aux échanges maritimes. À l'époque, les pionniers les plus connus sont alors Paul Comba à Brazzaville ou encore Adou Elenga et Wendo Colossoy à Léopoldville, devenus Kinshasa après l'indépendance. Dans les années 50, les grands orchestres succèdent à la génération des pionniers. D'abord l'African Jazz de Joseph Kabasele à Kinshasa. Ensuite l'Hoké Jazz de Franco, toujours à Kinshasa. L'African Jazz et l'Hoké Jazz constituaient alors ce qu'on appelle encore aujourd'hui les deux grandes écoles de rumba. Piliers de l'Hoké Jazz, Jean-Serge Essou et Nino Malapé fondent ensuite l'orchestre Les Bantous de la capitale en 1959 à Brazzaville. En avril 1960, Joseph Kabasele enregistre à Bruxelles « Indépendance Tcha-Tcha », un tube qui deviendra l'hymne des indépendances africaines. Issu de l'African Jazz de Joseph Kabasele, Taboulé Rochereau a profondément marqué l'histoire de la rumba congolaise. « Vous verrez, ça c'est la première fois qu'un Africain de peau noire avec son groupe passe à l'Olympia. Ça c'est l'orchestre de l'Olympia qui m'accompagne. » En 1975, Abéti Massikini, l'une des rares femmes à occuper le devant de la scène de la chanson congolaise, se produit à son tour à l'Olympia. Dans le sillage d'Abéti Massikini et sous l'impulsion de Taboulé Rochereau, des chanteuses comme Pongu Love, Tchala Moana ou encore Billy Abel vont apporter une touche féminine à la rumba congolaise. Une tradition que cette nouvelle génération doit à des pionnières comme Marie Kitoko ou encore Lucie Yenga. Cependant, les années 80 seront celles du règne sans partage du groupe Zaiko Langalanga, fondé en 1969. Depuis, de nouvelles générations d'artistes ont succédé à Zaiko Langalanga et la rumba congolaise continue son expansion dans le monde entier grâce à des figures emblématiques comme celle de Papa Wemba. Bienvenue dans le nouveau temple de la rumba africanité sur TV5MONDE. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre site tv5MONDE.com et surtout les réseaux sociaux. À nos côtés, à présent, un chercheur en sciences sociales bien connu, c'est vous, Anis et Moubet, soyez le bienvenu. Vous savez que parfois on me rencontre dans la rue, on me dit « On m'appelle Anis et Moubet ? » – Moi aussi, on m'appelle souvent Amoubet. – Eh bien, soyez le bienvenu. Tout le monde est content, vraiment. « Bet amaboko » comme on dit applaudissement. – Merci. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a une portée historique ? C'est la première question. D'avoir deux monuments comme Samanguana et Papa Wemba sur le même plateau, c'est un peu comme si on avait les Rolling Stones et les Beatles, Paul McCartney et Mick Jagger. C'est un peu une métaphore rock'n'roll pour vous ou c'est une réelle portée historique ? – Mais TV5, vous venez de contracter une lourde dette en associant ces deux monuments sur le même plateau. C'est-à-dire que pour les mélomanes que je suis, cette rencontre suscite un immense espoir. Il faut donner suite à cet espoir. Il ne faut pas que cette rencontre soit seulement un instant figé dans les présents. Il faut lui donner une suite. Et cette suite ne peut être que favorable et bénéfique à la musique angolaise moderne. Ce ne sont pas des retrouvailles. Parce qu'ils se sont déjà rencontrés dans un album et ça a produit un effet prodigieux. Et maintenant, il faut amplifier. – Alors là, il était en train de demander à la direction directionnelle de TV5Monde de faire en sorte qu'on ait 5 heures d'émission. On s'étend, on s'élargit. On a beaucoup de choses à se dire. Et en tout cas, on le partage. – Et on va poursuivre avec Anissi Mouvé. On l'a vu dans ce reportage. La rumba congolaise, c'est le fruit d'une rencontre entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Une rencontre souvent violente, traite négrière, colonisation. Mais est-ce que cette musique aurait été ce qu'elle est aujourd'hui sans l'émergence des villes modernes durant l'époque coloniale ? – Effectivement, la municipalisation des villes, souvent qui étaient des villes basées sur la ségrégation résidentielle. Donc le noir d'un côté et le blanc de l'autre côté. – C'est comme dans toutes les villes africaines. – Donc la municipalisation a été un facteur déterminant. Dans la mesure où, et d'ailleurs, c'est pour cela que les musiciens congolais, aussi bien des Braza que des Kinshasa, restent très attachés à leur ville. Donc tout est occasion pour magnifier Kinshasa ou Braza-ville. Et deuxièmement aussi, c'est que la musique congolaise a offert aux Congolais, souvent victimes de cette ségrégation résidentielle, la musique leur a offert l'expression culturelle la plus appropriée. – Et une identité aussi quoi. – Voilà, pour magnifier cette identité et surtout des formes appropriées de sociabilité. – Mais j'allais demander à papa, vous avez connu ça, ainsi que vous Sam, cette espèce, une forme d'apartheid où les gens étaient cloisonnés vraiment de quartier en quartier ? – Oui, absolument, absolument. – Je me rappelle étant gosse, on allait dans les quartiers des Blancs et voler des noix de coco et des manques et là, poursuivis par… – Non mais c'est hallucinant, nous on n'a pas du tout idée de ça. Vous dites que dans les années 50, 60 ? – Absolument, absolument. – Avant 60. – Comme aux États-Unis, en Afrique, vous viviez la ségrégation dans les quartiers africains. – Non, juste pour entendre l'odeur, l'odeur des frites. – Des frites belges, oui, puisque vous êtes colonisés en fait au Congo belge par les Belges. Ce n'est pas une blague. – Pour ce qui est de Kinshasa à l'époque, Léopoldville, l'avenue Chardé-Gaulle était la limite entre ce qu'on appelait la cité indigène et la ville européenne. Et c'est comme ça que nous on appelait Gombe ville. – Deuxièmement, on a beaucoup cité les rôles joués par les producteurs, les éditeurs pour l'épanouissement des talents musicaux congolais. Ce n'est pas un hasard. Qui étaient ces producteurs ? Des Portugais, des Grecs, des Pakistanais, c'est-à-dire ceux qu'on peut appeler des petits blancs qui ne pouvaient pas accéder par exemple aux industries minières et à qui les Belges avaient laissé le petit commerce. Eux, ils étaient en contact avec nous. C'est comme ça qu'ils ont favorisé la musique congolaise moderne. – Heureusement qu'il y a eu tous ces studios-là à Kinshasa. C'est ça qui a fait que beaucoup de musiciens sont arrivés à travailler dans le studio et par après, ils ont… – Et il y avait les bars. Et donc c'était les compétitions des bières. On peut citer les marques maintenant. Les compétitions des bars avec les bières. Vous passiez dans les rues, Sam, et vous entendez à qui mettez la musique le plus fort. C'est comme ça que vous avez grandi. – Rapidement sur l'époque coloniale, je me rappelle, nos parents qui vivaient dans des cités indigènes pour aller dans les cités des Blancs, ils avaient des passes. – Comme en Afrique du Sud. Moi je découvre ça. – Ils avaient des passes pour aller dans ces cités-là. – Alors justement, Sam, on va rester durant cette époque. Vous avez connu la génération des pionniers, pour revenir à la rumba, Wendo, Mayungo de Oliveira. Vous avez connu cette époque. Et puis celle de Kabasele, Franco, Rochereau. Qu'est-ce que ces grands artistes ont apporté à la musique africaine ? Et quel est l'héritage aujourd'hui de cette époque ? C'était d'abord la liberté et la joie. Pour moi, je considère que la musique de cette époque-là a contribué à la libération et à l'inspiration de certaines figures politiques africaines. – Et la preuve, quand les Belges avaient demandé aux Congolais de venir participer à la table ronde, la musique avait accompagné la politique à la table ronde de Bruxelles. – Mais justement, je pose, vous, vous avez fait le pont, vous avez fait le tour de la question, à la fois musicien, vous êtes devenu ministre ? – Non, 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 pas ministre. – Pas ministre ? – Je t'ai conseillé quelque part, mais je préfère taire. – Alors, la question était la suivante. Quel est la place, le rôle, la fonction sociale de la musique au Congo ? L'importance de la rumba ? Parce que vous avez eu ce discours sur la nouvelle génération. Est-ce que vous, vous considérez que la génération a dévoyé les valeurs principales que portait la rumba, celles que Franco portait lui-même lorsqu'il parlait du sida, les thèmes de société ? Est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération n'est pas en phase avec cet idéal noble que portait la rumba originale ? – Je crois qu'il y a une certaine manière d'embrasser les facilités. D'abord, la jeune génération tend beaucoup à des facilités, c'est-à-dire de ne pas trop creuser… – La technologie, la technologie a… – La technologie aussi, qui fait que bon, ils sont devenus un peu très laxistes, et quand le sexisme s'ajoute, et la globalisation… – Ce n'est pas de leur faute, hein ? – Ce n'est pas de leur faute, c'est la globalisation, et c'est ce qu'il y a à la mode, c'est le sexisme. Tout s'exhibe avec le sexe. Et c'est difficile à contrôler. – Et vous le regrettez ? – Absolument. Alors justement, Anissé Mouba, on va revenir à cette rumba qui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est forgée dans les années 40 et 50. Est-ce qu'on peut dire que cette musique était un mode d'expression qui permettait de transcender les appartenances ? – Oui, transcender les appartenances, mais aussi et surtout affirmer notre aspiration à la liberté, comme vient de le souligner les doyens sables. Grâce à la musique congolaise, les Congolais, jusque-là consommateurs passifs de biens culturels importés, sont devenus des producteurs, des créateurs de biens culturels, exprimant à la fois notre vision de la société et surtout exprimant nos aspirations. Deux exemples. Tout à l'heure, il a été souligné la participation de l'African Jazz à la table ronde. Il faut toujours le rectifier. African Jazz élargit, parce qu'il n'y avait pas que l'émission d'African Jazz. Il y avait aussi Papa Vicky Longomba et Brazos qui sont venus des Locker Jazz. C'est très important puisque les doyens s'ables et là. – C'était comme qui dirait un groupe national. – À ce moment-là, l'émergence de cette musique congolaise participe d'un vaste mouvement culturel jaillit des profondeurs de la société congolaise, avec plusieurs dimensions. dimension artistique, notamment musicale, dimension littéraire avec des écrivains comme Paul Lomami Chibamba, et puis dimension aussi politique parce que lorsque l'Oke Jazz est fondé, c'est la même année où les intellectuels congolais publient des manifestes, des consciences africaines de l'abaco qui vont conduire jusqu'à la table ronde. Paul Lomami Chibamba, c'est important pourquoi ? Parce qu'il va publier un article intitulé « Quelle sera notre place à nous les évolus, non les intellectuels dans le Congo de demain ? » Il est obligé de s'exiler à Brazzaville. Au même moment, donc quelques années après, Hadou et Lenga chantent « Attendez-les, tout tard le monde va changer ». Lui aussi, il est victime de brimades coloniales. – Intarissable, intarissable vous êtes. Allez, c'est mauvais si on vous laisse. On va vraiment demander à la direction carrément de nous donner TV5 parce que là, on ne va pas en finir. Samangwana, c'est vraiment un événement extrêmement important de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes de passage en France parce que vous enregistrez un album, vous travaillez sur un nouvel album. Ça faisait 10 ans que vous n'aviez pas travaillé côté musique ? – Oui, ça fait 10 ans. C'était juste essayer d'observer ce qui se passe sur le marché parce que je venais de le dire, avec la globalisation, on commence à perdre certaines valeurs. Alors j'essayais de réfléchir. Et dans cet album, il y aura des flashs du passé, du présent. – Vous reviendrez en africanité pour venir nous parler de cet album ? – C'est forcé parce qu'en tant qu'Africain, un chanteur a toujours été un accompagnateur d'une certaine évolution dans chaque société. Donc je ne suis pas être appelé, un vedette ou quoi je suis. – Artiste ? – Un artiste, disons un animateur, un chansonnier. – Merci Samangwana, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. La suite de la saga très prochainement au cœur d'Africanité pour en savoir un peu plus sur la gestation de ce nouvel album après 10 ans de silence. Je vous propose de revenir autour de cette thématique de la romba, autour d'une question qui divise. Regardez. – C'est Paul Okamba qui a créé Victoria à Brazzaville. Et Wendo n'était qu'un admirateur de Paul Okamba. Et quand il a créé son groupe, il a dit « Pour rendre hommage à Paul Okamba, je vais baptiser mon groupe Victoria. » – Peut-être que Paul Okamba a connu un grand succès, mais peut-être qu'il est le précurseur de la romba moderne, mais je ne pense pas qu'on puisse lui donner toute la paternité de ce qu'est la romba, la romba entre les deux Congos. Je crois que c'est toujours des sujets à controverse. – À laquelle des deux rives du Congo doit-on la paternité de la romba ? Question à 10 millions de dollars, à vous, ou 10 millions de francs CFA, à vous, Alice Moubet. – Mais moi, je préfère plutôt mettre l'accent sur le talent prodigieux de nos artistes, de nos musiciens. C'est-à-dire d'abord l'inspiration des compositeurs qui nous offrent souvent de belles poésies, ça c'est un, et puis la voix mélodieuse des chanteurs, les doigtés des guidaristes, des saxophonistes, des trompettistes, et aussi… – Non, vous ne tranchez pas. – Et aussi l'élégance, l'élégance de danseurs. Parce qu'on ne peut pas imaginer… La romba n'aurait pas eu les succès qu'elle a connus s'il n'y avait pas l'accueil de Mélomane. Donc c'est sur ces trois points qu'il faut mettre l'accent, et chacun de nos musiciens apporte aussi beaucoup de variantes… – C'est une invention bantu du Congo, on dira ça comme ça, avec une ascendance du côté des rythmes de Kuba. À l'instant, nous accueillons une autre figure de la scène culturelle congolaise, il s'agit de David-Pierre Fila. Soyez le bienvenu, réalisateur franco-congolais, à qui l'on doit notamment le film « Sur les chemins de la romba ». – Alors justement, David-Pierre Fila, dans ce film, « Sur les chemins de la romba », c'est une véritable plongée dans les racines de ce qu'est la romba. Selon vous, elle appartient à quelle rive du fleuve Congo ? – On dirait aux deux Congos, mais comme il y a des faits historiques, les historiens aiment bien les faits, il y a eu Polo Kamba, qui a donné une dimension à cette musique, à cette danse moderne, donc cette romba, donc on peut dire que moi je suis d'un petit pays qui s'appelle le Congo-Brasa, 4 millions d'habitants, 2 millions de poètes et d'écrivains et de musiciens. – 50% de poètes, c'est pas mal. – Alors justement, on découvre dans votre film que les rythmes et les traditions d'Afrique sont très présentes en Amérique du Sud. Est-ce que vous vous attendiez à faire une telle découverte en projetant de réaliser ce film sur les chemins de la romba ? – Pas du tout, ça a été une vraie découverte. Ça a été une vraie immersion de voir que les rythmes de chez nous, qui sont partis du Congo, donc des deux Congos, comme c'est le Royaume Congo, ont franchi au-delà de l'Atlantique, au-delà des mers, une dimension, une identité très très forte à travers la musique, à travers les mots qui ont voyagé, comme Kelombo, comme Tzitu, qui étaient des mots de résistance, des mots de sanctuaire. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait des choses à mettre en place, entre Cuba, entre le Congo, entre l'Afrique, entre le Venezuela, entre la Colombie, on retrouve toutes les sonorités qui font notre musique. – Papa Ouimbo, on voit que la romba vous a fait voyager dans le monde entier, la romba vous a tout donné, même une place au cinéma, la vie est belle, la romba vous lui devez tout ? – Je dois tout à la romba parce que j'ai eu la chance de traverser tous les océans, vraiment avec ma voix, qui fait partie de la romba congolaise. Je remercie le bon Dieu d'ailleurs de m'avoir donné ces dons-là. Et j'ai la chance aussi d'appartenir à un pays qui a un genre musical, qui est la romba. – Alors David Pierre-Phila, vous le disiez tout à l'heure, Brazzaville a longtemps été un vivier d'artistes, d'intellectuels, vous soulignez la place des écrivains. Mais aujourd'hui, à part une personnalité comme Zao, que le doyen Ouimba connaît très bien, on peine à trouver dans ce pays, le Congo, à Brazzaville, des chanteurs, des artistes d'envergure internationale. Comment est-ce que vous l'expliquez ? – Il y en a, quelques-uns, mais pas assez. Les roga-roga, extra-musica, etc. – Merci. – Mais quand même. – Je veux dire que c'est une volonté aussi politique à un moment. C'est vrai que le Congo, à un moment, c'était la musique, le théâtre, l'écriture. – Et le football. – Oui, le football, c'est vrai qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 1974, au Cameroun contre le Cameroun. – Pourquoi vous me regardez ? – C'est 72, pardon, 72, c'est 72, c'est juste pour rappeler. – Qui a enfanté l'hymne Solmacosta. – Exactement. Donc c'est pour ça que, il y a un moment, les choses se font individuellement, ça ne veut pas dire que les gens ont baissé la garde. On se rend compte qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui joue au musée du Quai Branly, une espèce d'opéra sur la danse et sur la musique avec le corps. C'est un Congolais d'Aubraza. Et je suis content parce que je voulais rappeler à mon grand frère qu'il y a un film que j'aime beaucoup de notre ami commun, notre frère, Moisés Gondola. qui s'appelle, c'est son premier film avec toi justement, quand tu es tout jeune, je crois que je n'ai pas amené le DVD, mais sur King, King Kies. – Ah, King Kies. – J'aime beaucoup ce film. Il y a tous les débuts de Papa. – Oui, c'est la folle épopée. Je voudrais faire réagir de manière assez laconique, Anisem Obey, sur le fait que la rumba a aussi donné à la France quelques-unes de ses lettres de noblesse, puisque Taboulay, premier artiste à l'Olympia, offre sa première partie à un artiste qui débute. – Oui, Julien Clerc. – Julien Clerc ? – Voilà, exactement. Et l'Olympia de Rochereau, c'est à la fois la fin d'une étape et le début d'une autre étape. Parce que ce n'est pas un hasard si Rochereau arrive à jouer à l'Olympia 70, déjà en 67, il est à Montréal, au festival, à l'exposition universelle de Montréal. Et puis en 66, c'était Franco au festival des arts nègres de Dakar. Donc c'est tout un processus qui fait que si on en est arrivé là, c'est un travail de longue haleine, grâce aux talents des artistes. – Il y a un continuum. – Un continuum. Et la rumba a été et restera pour nous le point des repères le plus lumineux de l'univers musical congolais. – David Pierrefila, d'autres projets à Voab ? Je sais que vous êtes, comme tous les artistes, un peu superstitieux, travaillez sur un autre film. – Oui. – Tendance musicale ? – Tendance musicale, parce que le makossa, il faut le réveiller. Il faut dire aussi que le makossa a porté beaucoup à cette région d'Afrique centrale et au monde. Je voudrais venir à reparler de la rumba, parce que la rencontre de la big in et de la rumba, ça donnait le zouk. La rencontre de la rumba qui est partie en Côte d'Ivoire, ça donnait le coupé décalé. Pour dire que cette musique, elle a voyagé dans le monde. Et merci… – C'est pourquoi moi je l'ai définie comme étant la maternité de la musique africaine. – Voilà, tout à fait. Et c'est la musique de paix. C'est une musique que, vous avez dit tout à l'heure que c'est une musique qui faisait grandir. Quand on a vécu avec cette musique, on a plaisir à la danser, à l'écouter et à revenir de plus en plus de temps en temps. – Merci. – Cette rumba est éternelle, comme dit mon conseil. – David Pierre et rendez-vous du côté des rives d'un autre fleuve, le bourri du côté de Douala pour votre prochaine saga filmée cinématographique. On revient dans quelques instants après une autre interrogation qui divise et qui fait cogiter du côté de la rumba. – Dans la musique congolaise, on a toujours vu des hommes au premier rang. Et le fait maintenant de mettre une femme qui puisse être au premier rang, ça a été quelque chose de nouveau. – C'est Fayates, l'une des égéries de Taboulet Rochereau, l'un des fondateurs de cette musique moderne qui nous vaut le plaisir d'être aux côtés aujourd'hui de Papa Wemba. Mais c'est un nouveau visage de la rumba que nous accueillons, venu du Congo RDC. Soyez la bienvenue, MJ30. – Merci Amoubi. Alors Amoubi, les femmes ont toujours inspiré les pionniers de la rumba, mais on a vu dans les sujets qu'on a vus dans les orchestres, elles sont quasiment absentes alors qu'elles sont sur la scène depuis quand même les années 50. Pourquoi ? – Mais elles ne sont pas totalement absentes, leur présence est plutôt discrète parce que du coup du temps de Rochereau, l'Afrique en fiesta Vita, on avait Fotas. Et puis après, Miss Bora, dans l'Afrique en fiesta Flash. Et puis après, il y aura Mpigabel. Mais il a fallu aussi passer par les danseuses. Donc je pense que la prestation de Rochereau à l'Olympia, la brillante prestation notamment des danseuses, a fait que finalement, elles ont réussi à faire la transition entre les femmes qui inspirent les chansons, les compositions et les femmes qui vont être mises en évidence sur le devant de la scène. D'abord en solo, à Betty, Pongonov, et ensuite il y a Bilabel et tous ceux qui, notamment Fayates que nous venons de voir. Mais en tout cas, elles n'étaient pas absentes puisque, vous voyez, souvent quand on dit on chante beaucoup les femmes, attention, ça dépend comment on chante les femmes dans nos chansons. C'est soit la manière dont la musique appréhende les femmes, la manière dont la femme est vue par l'homme, la manière dont l'homme est vue par la femme, les problèmes des divorces, les problèmes des mariages. – Les thèmes de société. Alors nous avons la chance d'avoir une ambassadrice de la nouvelle génération qui compte à son actif déjà deux albums, MJ30. – MJ30, justement, est-ce que vous vous sentiez héritière de ces pionnières ? – En fait, moi, c'est lourd. Pourquoi lourd ? Parce que quand même, c'est des grandes dames, Abéti, Pongonov, Tchalamouana. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de dire oui parce que je me sens capable, vu que j'ai eu la chance d'être coachée, encadrée par la grande dame qui est Tchalamouana. Donc je peux dire oui, je me sens prête. – Oui, elle le porte ? – Déjà, j'ai la chance d'interpréter pas mal de chansons de ces grandes dames. – Oui, elle est très modeste parce qu'elle a collaboré bien plus que ça au cœur d'un premier album en combinaison en action avec Tchalamouana. Mais Papa Wemba, beaucoup d'hommes autour de vous. Vous êtes la formateur d'idoles, il y a la viva, la musica. Vous êtes quoi ? Vous êtes macho ? Il n'y a pas beaucoup de femmes. – Non, non, pas jusque-là. Pas jusque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voix féminines sont les bienvenues. Comme hier, puisque dans la première génération de chanteuses musiciennes, il y avait Tekele Moukango, Pauline Lissanga, Lucia Yenga, Anne Mbombo, Albertine Daïe, Marie Kitoko, Marc Madibala. Tout ça, ils ont fait le bonheur même de la chanson congolaise à l'époque. Aujourd'hui, elles sont les bienvenues parce que nous en avons besoin quelque part. – Alors, Papa, mieux que des paroles, quelques notes égrenées en monnaie sonnante, musicale et trébuchante. C'est dans Africanité, on retrouve, sans plus attendre, MJ30, en action et en combinaison avec Shebli. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que la rumba congolaise a traversé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, avec ma voix, tous les océans. Et c'est parti un peu de partout. J'ai eu la chance, moi, d'y aller plusieurs fois au Japon. Et les Japonais ont adopté la musique congolaise. Ils ont même créé des groupes tout en chantant à Lingala. MG30, vous, vous faites partie de la nouvelle génération. Et beaucoup tirent un peu à bouler rouge de cette nouvelle génération. Ils disent qu'ils n'écrivent pas très bien les textes, mais ils sont très soucieux de leur apparence. Vous répondez quoi à ça ? Vous savez, la rumba, elle est toujours la même, en fait. Nous, on n'a rien ramené. On n'a rien ramené, comme papa venait de dire, la rumba a beaucoup traversé. On essaye juste de faire un clin d'œil à d'autres pays, mélanger un peu la salsa, la musique antillais, du zouk un peu, à la rumba pour donner du pinge. Une autre sauce, quoi. Une autre couleur musicale. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a MG30. J'invite d'ailleurs à tout le monde d'écouter Miroir, qui est mon dernier album. Très bien, je ne pouvais pas trouver une meilleure transition. En vous remerciant, en annonçant que vous préparez d'autres singles. Rendez-vous en décembre prochain. Et on vous souhaite bonne chance sur la route de nos frêles destinées artistiques et musicales. Et pour ceux qui découvrent donc, voici un extrait du répertoire de MG30. Voici un extrait du clip. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très sexy et c'est rumba. C'est la nouvelle sensation pop des rumba du Congo. Elle s'appelle MG30. À l'heure où nous accueillons un virtuose, un magicien de l'art guitaristique. C'est lui, Olivier Chumanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue en africanité. On ne vous présente pas, sa majesté, le roi. Vous avez déjà croisé les fers ensemble. C'est mon papa, mon mentor. Les dénicheurs même, parce qu'ils sont deux. Papa Simaru le Chumanga et papa Wemba. Si Timanga est aujourd'hui, Timanga, c'est grâce au grand monsieur qui a mieux que toi. Alors, on ne pouvait pas mieux faire pour l'accueillir que de te demander de nous égrener quelques notes qui vont être entonnées par tout le monde ici. Joyeux anniversaire Papa Wemba Joyeux anniversaire Happy birthday Joyeux anniversaire Papa Wemba Joyeux anniversaire Merci de tout cas. Et pour lui faire un petit cadeau pour la rumba Et puis après Ça c'est les deux écoles quoi. École fiesta, école au débat. Je vous l'avais prévu, c'est un magicien. Il s'appelle Olivier Chumanga. Alors Olivier, vous avez créé un concept qui peut paraître prétentieux parce qu'il porte votre nom La Chumangologie Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour rassembler les gens autour de votre guitare Et le projet, il est complètement fou parce que vous comptez réunir 600 guitaristes Alors c'est quoi la Chumangologie ? La Chumangologie, comme on vient de dire, c'est un concept C'est un état d'esprit, c'est une vision par rapport à notre culture Comme on a parlé de la rumba, il y a eu les aînés qui sont venus, ils ont fait leur temps Maintenant c'est à nous la génération d'aujourd'hui de perpétuer cette musique et de ramener des concepts, de ramener des nouvelles idées Et surtout moi, c'est pour rassembler les instrumentistes et surtout les guitaristes Pour leur dire qu'un guitariste aussi peut faire une carrière Mais en amenant surtout des projets, des concepts et défendre ce projet Parce que moi le rêve c'est, même si je ne suis plus là Qu'un jour qu'on dise que voilà, Chumanga est passé, il nous a laissé ça Et la Chumangologie c'est un concept d'éveil en fait Pour tout ce qui est guitariste, instrumentiste, bassiste, même les choristes et tout Ainsi parlait le magicien de la guitare Nouvelle génération, je propose d'aller faire un tour du côté de Kinshasa A la découverte du concept de Chumangologie Sous-titrage Société Radio-Canada Ébouissant, c'est Olivier Chumanga, un nom à retenir Chebli, vous avez accompagné le développement de nombreuses carrières Lorsque vous voyez ce genre de concept déployé, vous vous dites quoi ? Que la rumba et au-delà de la rumba, la musique africaine a encore beaucoup d'avenir Oui, il a beaucoup d'avenir, surtout avec des artistes comme Olivier Chumanga Et il a raison de parler des accompagnateurs, de ces super musiciens Qui sans eux, la rumba ne serait pas là où il est aujourd'hui Donc je suis très très content, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui Il a collaboré avec Papa Wemba, avec qui j'ai accompagné Donc jouer avec Olivier Chumanga, qui est aussi venu jusqu'au Comore Mais comment vous faites ? Vous avez un psy, vous avez plusieurs... Alors vous êtes producteur, vous êtes vous-même musicien Comment vous faites pour ne pas être schizo, pour gérer tout ça ? Il n'y a pas de conflit d'intérêts ? C'est la même chose C'est la même chose, quand je produis Papa Wemba, je suis son producteur Et quand Olivier m'accompagne, je suis musicien, chanteur, c'est la passion Et alors, comme vous avez une vision sur les prochaines futures tendances Vous dites que la prochaine vague va venir d'Afrique de l'Est La prochaine vague va venir de l'Afrique de l'Est Qui est aussi, comme l'a dit Papa Wemba, c'est toujours la rumba Le bango-flav qu'on joue aujourd'hui en Tanzanie N'existerait pas si la rumba n'était pas là Je pense que je ne me trompe pas Donc ça viendra aussi de l'Afrique de l'Est Parce que nous avons, nous, ceux de l'Afrique de l'Est Avoir la chance d'avoir cette langue, le soyéli Qui est aussi belle que le lingala Papa Wemba, Shebli a travaillé avec vous Ce qu'on n'a pas dit dans votre portrait C'est que vous êtes aussi le co-inventeur avec des gens comme François Bizeau Qui a créé la radio actuelle Avec des gens comme Copacopoul, Rémi Qui ont créé des radios nova L'inventeur de ce qu'on appelle la sono mondiale Les premières nuits du Rex Les premières nuits enflammées de la musique africaine C'était au début des années 80 En fait, quand je suis arrivé ici vers les années 82-83 Bizeau, qui avait fait un voyage à Kinshasa Et qui a entendu beaucoup plus parler de Papa Wemba à Kinshasa Il s'est renseigné, j'étais déjà à Paris Il est revenu, il a cherché à me croiser On se vu et c'est là où tout a démarré Le grand Rex nous a accueillé tous les mercredis Avec les amis Olivier, tu n'étais pas né encore Non, non, Olivier n'était pas né Mais trop bonne nouvelle Donc on y allait tous les mercredis Toute la nuit, on se faisait des défis comme ça Une dernière question vraiment sur cet aspect Qu'on voudrait ne pas avoir posé Vous êtes le roi de la sape On dit que rien que le dressing room Ou votre garde-robe pour rester francophone Peut payer la dette de la moitié des états africains Et le budget de TV5Monde Non, 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 ça c'est trop dire J'aime bien, j'aime bien Parce que hier peut-être j'étais critiqué un peu de partout Moi aujourd'hui là, tout le monde se réclame sa peur Même nos chefs de l'État Se réclament sa peur aujourd'hui Avant de sortir, ils se regardent bien Voyez comment Obama, il noue sa cravate C'est sur les traces de la sape Ah ben oui, ah ben oui Merci Chebli d'avoir été des nôtres aujourd'hui Merci de nous avoir fait profiter de vos lumières Pour ceux qui arriveraient sur cette émission entièrement dédiée à la rumba Petit résumé, résumatif comme on dit du côté de Kinshasa Sur quelques-uns des temps forts qui ont marqué l'actualité des dernières semaines C'est notre Zap africanité L'Union africaine, par exemple, est complètement amorphe Elle garde un silence complice, voire criminel Devant tous ces Africains qui vont se noyer dans la Méditerranée Gnawa, musicien mystique de tradition musulmane Leur tambour et leur crottale métallique Appellent les esprits à venir les posséder Danser, c'est un moment, c'est un endroit où je me sens bien Je me retrouve dans un endroit où je me sens juste bien La composition, en fait, c'est comme dans l'art de la peinture On sait d'où on part, mais on sait jamais où on arrive Les cars rapides ne sont pas un simple moyen de transport Ils sont devenus un véritable symbole du Sénégal Un symbole que ces deux peintres s'appliquent à reproduire Avant qu'ils soient exposés au Musée de l'Homme à Paris Tu parles de quoi toi ? Tu sais très bien de quoi je parle Si on doit vraiment parler des dettes coloniales L'argent qu'on prend aux Occidentaux Devraient non servir à construire des écoles, des hôpitaux Et non être claqués dans le champagne et les vêtements de luxe La saison 2 de Broutor.com, c'est dans quelques semaines sur TV5Monde La chaîne internationale francophone De la diversité et des rythmes sur TV5Monde et dans l'Africanité Aux couleurs de la rumba et du cinéma, Lise-Laure Nous tournons notre page cinématographique On aborde sans détour la question noire en France Avec un film documentaire de l'ivoirienne, la franco-ivoirienne Isabelle Bonny-Clavery Dont l'avant-première s'est déroulée il y a quelques semaines Et vous étiez présente, vous semble-t-il Oui, trop noire pour être française Donc c'est le titre de ce documentaire Alors Isabelle Bonny-Clavery, elle est à la fois réalisatrice et scénariste Et c'est quelqu'un qui parle très peu d'elle Mais dans ce film, elle s'est livrée Elle parle de ses origines, de son grand-père Qui a fait de grandes études, qui a épousé une blanche dans les années 30 Elle parle aussi de comment elle a été éduquée De ce milieu privilégié dans lequel elle a grandi Et justement, elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours victime Régulièrement victime de discrimination Alors est-ce qu'elle est française ? Est-ce qu'elle est noire ? Est-ce qu'elle est immigrée ? Regardons Votre père est né en France ou à l'étranger ? Mon père est né en France, en tant que français Donc vous êtes française à la naissance Puisque ça, c'est ce qu'on appelle le droit de la filiation Votre parent français vous a donné sa nationalité française à votre naissance Alors du coup... Donc vous n'êtes pas immigrée Et vous n'êtes pas descendante d'immigrés Donc logiquement, vous êtes classée dans nos catégories Parmi la population majoritaire Pourtant, on me demande toujours d'où je viens Comme si je venais forcément d'ailleurs Est-ce parce qu'en me voyant, on ne se doute pas que mes arrière-grands-parents sont blancs ? Ou parce que dans l'imaginaire commun, un français c'est un blanc ? Tu sais que tu es noir quand tu attends un ami avec qui tu as rendez-vous Juste à côté d'un pub Et que tous les clients qui arrivent te prennent pour le videur en me disant Bonsoir, c'est pour manger, bonsoir c'est pour boire, bonsoir on est deux Et que tu leur réponds, ben non, désolé, c'est pas moi ce soir Tu sais que tu es blanc quand un ami à toi se fait contrôler plusieurs fois dans la semaine par la police Alors qu'on ne te demande jamais rien à toi Tu sais que tu es blanc quand on ne te demande jamais Si ton pays te manque, si tu ne souffres pas trop du froid La question c'est, est-ce que vous êtes prêts à devenir des blancs ? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Est-ce que vous avez envie que cette racialisation, qui bien sûr touche d'autres que vous Et les autres, bien sûr, c'est dommage, mais ça ne nous empêche pas de dormir Mais nous, est-ce qu'on est prêts à devenir des blancs ? Trop noire pour être française, ça vous interpelle, ça vous touche, papa ? Ben, normalement ça interpelle tout le monde, puisque bon, aujourd'hui on ne peut plus parler de ça, quoi Puisque le monde est en train de... Le monde a changé depuis des décennies, quoi C'est cette... – Vous trouvez qu'entre le moment où il y avait des passes, vous avez connu la ségrégation comme aux États-Unis En 2015, ça vous étonne encore qu'on parle de la question raciale ? – Ah oui, ça m'étonne encore, là, puisque ça n'a plus de place, là, ça n'a plus de place, quoi Le monde est devenu trop petit pour abriter tout le monde, quoi Et tous, nous devons nous serrer la main et être forts, quoi, pour que l'humanité aille très loin, quoi, demain – Alors, si vous voulez voir ce film, il sera diffusé le 3 juillet prochain sur Arte à 23h05 C'est la chaîne, donc, publique culturelle et européenne Et puis, Isabelle Bonique-Lavry a lancé également une campagne sur Internet Pour interpeller les politiques, pour changer les choses Et cette campagne s'appelle, une campagne citoyenne, ça s'appelle Change.org – Direction le Cameroun pour évoquer un autre festival, Écran Noir – Oui, alors, si vous serez du côté de Yaoundé, sachez que, donc, du 18 au 25 juillet prochain Ce sera le festival, donc, Écran Noir Autour de la thématique numérique et exigence de formation Et ce sera la 19e édition – On parle littérature, Christian Eboulé, avec un spécial Congo Ça tombe bien, on parle rumba aujourd'hui, on commence avec Tram 83 – Absolument, Tram 83 de Fiston Mouazamouhila, jeune écrivain congolais, Congo RDC Alors, l'auteur nous plonge dans le quotidien d'une mégalopole qui rappelle un peu Kinshasa Mais ça pourrait être n'importe quelle ville du monde C'est drôle, c'est truculent, c'est réjouissant Tram 83, Fiston Mouazamouhila, édition Métayé – On passe l'autre rive du fleuve Congo, du côté de chez Chikai Umtansi – Drap sale, lila blanc, le linge de famille, le temps que l'on gaspille pour refaire un serment Un collier de serpents, le joueur de manille pour deux sous de vétilles a donné au sergent Sa fille, belle Hélène Osufou, qui, sereine, a dit comme un bijou, ce qu'il y a de plus doux pour un chockeur d'enfant Drap sale, lila blanc, demain j'aurai 20 ans – Chikai Umtansi, immense écrivain congolais, né en 1931, en Pili, dans le sud du Congo-Brazzaville Et les éditions Gallimard ont eu la merveilleuse idée de publier les œuvres complètes de Chikai Umtansi Un premier tome dans lequel on retrouve toute sa poésie, en tout cas une bonne partie Et puis un tome 2 qui regroupe une trilogie romanesque Trois des quatre romans de Chikai Umtansi – Une idée Olivier Chimanga, Serge Gainsbourg qui reprend Baudelaire musicalement avec ses textes Pourquoi pas la chimangologie avec les poètes du Congo ? – Mais bien sûr, c'est ça, c'est parmi les rubriques même de la chimangologie Ce n'est pas s'arrêter seulement dans les guitares – Dans ça, l'idée que je viens d'avoir là, ça, tu es en train de dire que tu avais déjà avant Olivier, il est trop fort, merci en tout cas – Oui, on peut dire qu'il faut aller plus loin encore, mais pourquoi pas, je suis prêt à faire ce genre de projet – Papa Wemba, vous êtes un grand monsieur, ça a été un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau Vous êtes le formateur d'idole, vous êtes celui qui avait inspiré des générations entières L'un des premiers Africains à sillonner les États-Unis à faire une tournée avec une star planétaire comme Peter Gabriel Et quelqu'un qui continue de représenter, en étant le gardien du temple, une longue tradition d'africanité Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui Et on vous souhaite longue route sur le chemin de la musique – Merci TV5, merci à Mombé et merci à toute l'équipe – On va se quitter avec le magicien, je suis sûr que même Quincy Jones et Michael Jackson seraient jaloux De la manière dont Olivier Chimanga va maintenant exécuter, selon la formule consacrée L'un des titres d'anthologie de Michael Jackson – Human Nature – Human Nature avec la sensibilité de la rumba, merci à toi aussi, bonne chance pour la suite Et il y a un album en préparation ? – En préparation qui est déjà fini, donc d'ici septembre-octobre, espoir dans les bacs Est-ce qu'on peut faire une requête, ici sur Africanité, en live, très prochainement Pour déguster cette nouvelle cuvée chimangologique – Chimangologique – Eh bien merci à tous, j'espère que téléspectateurs de TV5 Vous aurez apprécié comme nous de vivre au rythme et aux couleurs de la rumba On se donne très prochainement rendez-vous ici ou ailleurs Merci pour votre fidélité à TV5 Monde – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501